... Il y a quelques années, vous aviez, et nous on avait été les premiers à en parler, de Paula McLean qui avait édité Madame Hemingway, qui avait été une découverte, parce que tout le monde connaît Hemingway, mais jamais sa femme, alors qu'elle avait été très 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 importante pour la vocation et ensuite la carrière littéraire d'Hemingway. Et puis on a découvert aussi qu'elle, quand Hemingway est mort, elle, elle a vécu encore très longtemps, qu'elle a eu une vie encore extraordinaire. C'est un personnage de femme extraordinaire, c'était un énorme succès. Les gens ont découvert quelque chose, ça se passe, il y a Paris, il y a New York, enfin c'est un... si vous n'avez pas lu ça, vous n'avez rien lu. Donc c'est un livre de poche, ça s'appelle Madame Hemingway, et elle vient de faire paraître une chose, qui s'appelle l'aviatrice aux presses de la cité. Alors, je lis derrière le nom de la fille, parce que je ne m'en souviens jamais, c'est l'histoire de Beryl Markham. Alors Beryl Markham, vous savez, la ferme africaine Karen Brixen, il y a quelque temps, il parut une biographie de Karen Brixen, où elle expliquait le Kenya et tout. La grande différence entre Karen Brixen et Beryl Markham, c'est que Beryl Markham arrive au Kenya à 4 ans. C'est-à-dire que pour elle, elle est kenyane, elle est anglaise, son père, vieille aristocratie anglaise, en Amar de l'Angleterre, qui vend tout, il achète des énormes hectares de champs et de brousses au Kenya, avec sa femme, sa fille et son fils. Ça dure 2-3 ans, et puis la femme, elle n'en peut plus, elle se tire avec son fils, et elle reste le père avec Beryl. C'est pas un prénom, ça, c'est pas possible. Donc, et là, vous allez avoir cette petite fille occidentale, qui va être élevée avec les blacks des tribus environnantes, qui, elle porte un pagne, elle court, voilà, elle voit les lions, elle se balade dans la brousse, enfin, c'est une vie extraordinaire, c'est-à-dire que... Et puis vous allez découvrir que, la chose extraordinaire, c'est toute la vie de ces colons, qui étaient des aristocrates anglais, et qui vivent au Kenya à l'époque, c'est-à-dire des maisons, mais pas forcément les belles maisons qu'on pense, c'est souvent des maisons de torchis, qui continuent à vivre un peu comme les autochtones, mais avec des meubles anglais, enfin, c'est assez extraordinaire, ils se reçoivent, bon, il y a la notion du blanc race supérieure et tout, elle, il arrive à un moment, bon, le père trouve une femme, cette femme dit que cette petite fille, il faut peut-être qu'elle soit éduquée un peu à l'anglaise, là, c'est une catastrophe pour cette petite fille, c'est le choc des cultures, le problème, c'est qu'elle a toujours été élevée par ces blagues, par ces gens, entre parenthèses, comme on disait dans le temps, sauvages, et elle aime la liberté un maximum. Ils lui ont essayé un truc, c'est que le sexe, il y a le sexe, et puis que l'amour, c'est autre chose, qu'on peut adorer un corps sans être amoureux, ça, ça va être très important dans sa vie. Vous allez rencontrer qui ? Comme par hasard, le mari de Karen Blixson, parce que le mari de Karen Blixson, lui, il batifolait un peu partout, vous allez le retrouver dans ce... Elle va grandir, elle va se marier à un type, pour ainsi dire, impuissant, elle va devenir quelque chose, elle a une passion pour les chevaux, elle va devenir une des plus grandes éleveuses de chevaux, mais c'est quelqu'un de renommée dans le monde entier, elle va partir en Afrique du Sud, elle va revenir au Kenya, et ça, c'est simplement le début de sa vie, vous imaginez la vie de cette femme, et elle va commencer, vous découvrez comment, par avion, à transporter d'endroit en endroit en Afrique, de la marchandise, et elle va, vous allez la découvrir, en fait, c'est le début du livre, ça va être la première femme qui va traverser seul, l'Atlantique, de l'Europe, aux Etats-Unis, c'est-à-dire que c'est le truc beaucoup plus difficile, Lindbergh et tout, il a les courants qui le poussent, là, c'est de l'autre côté, ils ont découvert comment cette femme va arriver là, c'est une vie extraordinaire, c'est pour moi un des futurs grands, grands, grands succès des fêtes, je veux dire, si vous voulez offrir un livre pour tout le monde, gens qui aiment l'histoire, qui aiment l'amour, qui aiment la littérature, il y a tout dedans, puis c'est un moyen de rétécouvrir, c'est Out of Africa, mais à 4 ans, donc vous verrez, la notion, elle est complètement différente, la vision de l'Afrique, parce que Karen Bixen, elle reste une occidentale qui vit, qui est restée au Kenya, elle, c'est une, elle est kenyane, donc avec, accidentellement, une éducation un peu, voilà, vous allez avoir du sexe, vous allez voir comment dans ces coins-là, ils n'avaient rien d'autre à faire, à part ça, ils cultiver, donc ça y allait dans tous les coins, c'est méchant, c'est cruel, ils étaient pervers, ça cancanait dans tous les coins, enfin c'était extraordinaire, c'est une vie hallucinante, ça s'appelle l'Aviatrice de Paula McLean, et c'est auprès de la cité.